Il n'y a pas de bad ou mauvais buzz, il y a juste du trafic que tu convertis, fin. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la coche pour recevoir toutes les notifications. Les gars, l'objectif c'est de faire les 100K, alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et qu'on est déjà à 100K, c'est cool, mais sache qu'on a galéré. Donc n'hésite pas à t'abonner et si tu regardes la vidéo, on n'y est pas encore, abonne-toi mon gars. C'est comment là, on y va là ? Au moment donné, il faut avancer les gars, on ne peut pas toujours stagner et tout ça là. Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être libre financièrement si tu prends le temps de lorsque le cashier rentre, de ne pas le dépenser en bouteille, d'accord ? Alors, il suffit juste de l'investir, c'est pas compliqué, c'est la partie la plus facile, à mon sens en tout cas. Donc moi j'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, ok ? J'ai fait 20 000 euros en lançant mon premier produit, c'était sur apprendre le saxophone, pas à pas, exactement. Et donc voilà quoi, donc les gars arrêtez de chercher des excuses, en plus je l'ai fait sur le saxophone. Donc les gars c'est que vraiment on peut le faire partout quoi, si t'as les bonnes stratégies évidemment. T'as toi la description pour pouvoir aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi mon ami qui me regarde et pour tous les coachs, experts, consultants qui vendent du service ou même un produit, n'importe qui. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi et quand je l'ai appris, même moi ça m'a fait mal. Je dis, ça m'a fait un petit truc dans mon cœur. Ouais, ça m'a déçu. Non c'est pas ironique les gars, non sérieusement, sérieusement. J'ai été déçu. Je l'avais déjà vu quand j'avais lu un livre sur le marketing et j'ai été très déçu. Mais bon c'est le game, il faut accepter la vie comme elle est. Il faut juste avoir les règles pour pouvoir jouer dans ce game, tu vois, et pouvoir gagner évidemment. Parce que c'est là, oui tu crois tes trucs, non moi je crois ça, non ça n'a rien à voir. Ok, donc la mauvaise nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est qu'un bon produit seul ne gagne jamais. Ok ? Un bon produit seul ne gagne jamais. Un bon produit seul ne gagne jamais. Ok ? Un bon produit seul ne gagne jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai été très déçu de l'apprendre parce que tu te dis, attends tu te casses la tête à faire un bon produit et pourquoi il ne gagne pas en fait ? Pourquoi il ne gagne pas ? Ok ? Demande aux gens qui se sont infirmés pendant un an là, les gars qui font un produit ou un service qu'ils se sont infirmés pendant un an dans leur garage et au bout d'un an, dans leur tête, ils pensent que le monde entier les attendent. Ils attendent tous comme ça, quand est-ce qu'il va finir son produit, qu'on puisse l'acheter ? Super ! Le gars il sort son truc comme ça, un super produit, c'est un super produit, attention. Bon, à part le fait que ça n'intéresse personne, mais ça peut être quand même un bon produit de super qualité, quel que soit son service ou un produit. Et quand il sort comme ça, tadaaaan ! Comment ? Personne n'achète ou quoi les gars ? On fait comment les gars ? Vous ne voulez pas acheter ? Non mais c'est du lourd ! Ça ne fonctionne pas comme ça. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont le plus d'attention. Et comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, et même si tu n'as pas de produit, tu es gagnant. C'est pour te dire. C'est pour ça que je vous invite les gars à devenir des influenceurs 2.0. Tu es libre d'accéder à la formation juste en dessous, ou d'accéder à la masterclass où je te montre exactement comment faire. Tu as beau avoir un produit, si jamais tu n'as pas l'attention, tu ne vas pas gagner. Alors que si jamais tu as l'attention, tu peux venir sur n'importe quel game et tout plier. Exemple, McDonald's. McDonald's, ils n'ont pas les meilleurs sandwichs ? Toi, tu crois que McDonald's a les meilleurs sandwichs ? J'avoue, le Big Mac, le classique, c'est du lourd. Le Big Mac, moi je reste toujours dans le classique. Le Big Mac, non, c'est lourd. Même le filet au fish, là. Mais les gars, ce n'est pas bon pour la santé, les gars. Donc non. Si vous voulez les abdos, ça ne va jamais venir avec un McDonald's. Bref, on s'éloigne du sujet, les gars. Rassaut concentrer, les gars. Rassaut concentrer. Donc le McDonald's, les gars. Tout le monde va chez McDonald's. Pourtant, ce n'est pas eux qui ont le meilleur sandwich. Alors je sais peut-être que tu as du mal à y croire. Quoi ? McDonald's n'est pas le meilleur sandwich, tu es sûr ? Non, non. McDonald's n'a pas les meilleurs sandwichs. Mais ça, tu le sais quand tu vas aux Etats-Unis. En France, bon, au niveau fast-food, moi j'ai l'impression quand même que McDonald's, on est pas mal quand même. Mais tout le monde va chez McDonald's. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'attention. Tout le monde connaît McDonald's. Que ce soit, je ne sais pas, sponsorisé des marques. Que ce soit sur des pancartes. Que ce soit à la télé. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas regardé la télé. Je suppose qu'il y a encore des pubs sur McDonald's. Je veux dire, on les connaît. Ils sont partout. Et c'est pour ça que les gens vont chez McDonald's. Pas forcément parce que le McDonald's a les meilleurs sandwichs. En tout cas, ça, c'est pas vrai. Ça veut dire que même si tu as un produit moyen, mais qui fait l'affaire, même si ce n'est pas toi qui as le meilleur produit dans ton marché à toi, eh bien, si jamais c'est toi qui as le plus d'attention, eh bien, du coup, c'est chez toi que les gens vont aller. Parce que dans la tête des gens, c'est toi le numéro un. Pourquoi ? Parce qu'ils te voient partout. Et si c'est toi le numéro un, c'est toi qui as le meilleur produit. C'est aussi simple que ça. Terminé. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, cette expression, on ne comprend pas. Cette expression, chercher midi à 14h. Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport ? Donc, le secret du marketing, c'est d'avoir le maximum d'attention. OK ? Quelle que soit la chose que tu fais, il faut absolument que tu aies l'attention. Et je te donne dans le mille, Martine. L'attention, c'est où ? Eh bien, l'attention, elle est sur les réseaux. Eh voilà, les gars. L'attention, elle est sur les réseaux. Alors, c'est où tu payes. Mais si tu veux jouer au jeu du game, payez pour avoir l'attention. L'attention, si jamais tu es un concurrent qui a plus d'argent que toi, il va te plier en quatre. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. J'avais eu un livre où il a donné un exemple comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais je vais te le paraphraser. C'est une entreprise qui avait fait un produit. Je ne sais plus c'était quel produit. Mais ils avaient commencé à faire petit à petit des petits produits comme ça. Et en fait, il y a une grosse marque. Ils commencent à faire tranquillement leur business, tu vois. Et il y a une grosse marque qui était du coup, parce que le produit qu'ils faisaient était directement en concurrence avec une grosse marque. OK ? Eh bien, la grosse marque, ce qu'elle a fait, elle a fait, c'est pas mal ce qu'il fait lui là. Hop, ils ont copié le produit. Ils ont mis un gros billet sur la table. Et après, les autres ont fait faillite. Et tous les autres, tout le monde a acheté chez la grosse marque, plus que pour eux. Vu qu'il est partout, parce que le gars, il a pris l'attention de tout le monde en payant, par exemple, de la pub Facebook, YouTube. Je te donne des exemples. Je ne sais pas, à l'époque, il n'y avait pas YouTube dans l'exemple du livre. En tout cas, tout le monde pensait dans la tête des gens, le numéro 1, c'est ce groupe, c'est cette grosse entreprise qui vend ce produit-là. Donc du coup, les autres, ils se sont fait défoncer. Et la grosse entreprise va récupérer tout le monde parce que dans la tête des gens, le numéro 1, c'est eux. Alors que peut-être que la petite entreprise avait un meilleur produit puisque d'ailleurs, c'est eux les numéros 1 en réalité. Mais ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. C'est pour ça que c'est là que tu vois que dans le marketing, en fait, la vérité ne compte pas en fait. La vérité ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. C'est aussi simple que ça. Donc je précise parce que pour tous les gens là qui sont un petit peu psychopathes, qui disent, ouais, c'est pour ça que je fais attention avec mon idée parce que sinon on va me la voler. Non. À un moment que tu sois en concurrence directement avec un gros groupe qui fait déjà ce que tu fais, personne ne va te voler ton idée. Le gros groupe n'a pas le temps de prendre ton idée. Ce qui a le plus de valeur, c'est la mise en pratique. Quand même être en application, cette idée. Mais les idées, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si jamais tu veux vendre quelque chose, un service, un produit ou un coaching, l'attention est sur les réseaux les gars. Je vais vous le répéter sur toutes les vidéos. Je t'explique exactement d'ailleurs comment faire de façon à ce que toi, tu peux aussi gagner de l'argent grâce à YouTube, Instagram. Ok, tu as tout en description, info 102.0 ou sinon la masterclass qui est offerte où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Donc aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux gagner dans le game de l'argent, il faut que tu sois sur les réseaux parce que c'est là où il y a l'attention et l'argent suit l'attention. C'est aussi simple que ça. Donc l'erreur aujourd'hui, c'est de faire comme si les réseaux n'existaient pas, ça n'a aucun sens, comme si les réseaux, ouais, c'est un truc à part, un machin, non, c'est là où il y a le trafic en fait, c'est là où les gens sont. Donc tu ne peux pas essayer de faire d'une autre manière pour avoir des clients, c'est ridicule en fait. Je vois des gens qui essaient de trouver d'autres stratégies et tout, ils envoient des messages sur les gens sur Instagram, ils n'ont pas leur propre chaîne et que ça n'a aucun sens. Ils sont encore au téléphone, non, tu peux faire ça en complément, mais il faut que tu sois sur les réseaux, il faut que tu sois partout. Les McDonald's, ils sont partout, c'est pour ça que tu les connais. Et si jamais on te connaît, c'est que tu as l'attention, si tu as l'attention, et bien dans le lot, il y a des gens à qui tu vas pouvoir répondre aux problèmes ou aux besoins de potentiel client. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bad, mauvais buzz, ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'y a pas de bad, mauvais buzz, il y a juste du trafic que tu convertis. Fin. Parce que si tu parles sur des stratégies où c'est toi qui dois courir après les clients, ça n'a pas de sens. Tu cours après les clients, combien de temps dans toute ta vie tu vas faire ça ? C'est un business, c'est quoi ? C'est un truc sur trois mois que tu veux faire ou c'est un business sur un an, deux ans, trois ans ? Où il y a d'autres personnes qui vont peut-être vouloir faire des stratégies, d'obséler les clients que tu as déjà, lui proposer une nouvelle offre, etc. Mais à un moment donné, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Sur dix ans, on fait comment ? Donc le game de l'argent, il faut toujours penser long terme. Moi, ma chaîne YouTube, là, on est parti sur 20 ans, les gars. Tu crois qu'on rigole ou quoi ? On est parti sur 20 ans, ça veut dire que tu auras des enfants, tout ça, tes enfants vont regarder mes vidéos, vous allez regarder ensemble. Mais moi, je suis parti sur 20 ans, les gars. C'est jusqu'à temps que je ne puisse plus parler que je vais arrêter. À un moment donné, les gars, même ceux qui ont déjà l'attention, je pense notamment à Cristiano Ronaldo. Ronaldo ! Depuis le début, j'ai toujours dit que Cristiano Ronaldo, c'est une machine de guerre. Je disais, oui, non, c'est Messi, c'est Messi, c'est Messi. Non, nous, on aime Cristiano Ronaldo parce que c'est un tafeur, il a la rage, tu vois. Il a bossé comme un malade pour être où est-ce qu'il en est. C'est pour ça qu'il a plus de titres, finalement, au bout de long terme. Un autre exemple, les gars, long terme. Cristiano Ronaldo, une machine de guerre. Ce n'est pas comme Messi, là. Messi, oui, en ce moment, ça ne va pas, le Barça, oui, oui, oui. Prends tes responsabilités, mon gars ! Ronaldo, à lui, tout seul, il prend les responsabilités, que ce soit en équipe nationale, que ce soit dans n'importe quelle équipe où il est. Il prend ses responsabilités et il tire tout le monde vers l'eau. Il n'y a pas de truc, ah oui, je me plains, oui, je veux partir, je ne sais pas quoi. On est complètement parti, hors sujet, là. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, là. Rien à voir ! Ça n'a complètement rien à voir. Qu'est-ce que je disais ? Du coup, Cristiano Ronaldo, il a déjà l'attention de tout le monde, il est super connu. Et pourtant, il est sur les réseaux encore, il développe encore sur les réseaux. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'argent suit l'attention. Et que surtout, il est bientôt en retraite. Peut-être qu'il n'y pense pas encore, mais je veux dire, il ne va pas jouer encore pendant 5 ans, là. Grâce à ça, il va pouvoir avoir une retraite tranquille. Parce qu'il a développé ses réseaux sociaux. Donc, des gens comme ça, qui sont super connus, ils sont sur les réseaux. Toi, tu es où ? Et fais-le avec les bonnes stratégies, parce que tu n'es pas une star de foot. Dès que tu vas te mettre sur le réseau, les followers ne vont pas tomber du ciel. Donc, il faut que tu aies les bonnes stratégies pour pouvoir monétiser rapidement tes réseaux. Donc, c'est exactement ce que je t'explique. Dans la masterclass, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. J'avais 1 000 abonnés, 2 000 abonnés. OK ? Donc, les gars, à mon dé, ça ne va pas se faire tout seul. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Donc, tu as deux choix. C'est où tu continues ta vie comme tu viens de le faire avant de regarder cette vidéo. Et rien ne va changer. Comme ça, je te garantis, c'est garantir que rien ne va changer. Par contre, si jamais tu prends une des formations offertes, il n'y en a qu'une seule, la masterclass, il y a des chances que ta vie, elle change. Voilà, tu fais le choix. A un moment donné, si tu regardes une vidéo comme ça, c'est peut-être que tu as la recherche de plus. Je ne sais pas. On dirait que c'est un risque de ouf pour les gens. Oh non, il faut que je mette mon mail pour prendre la masterclass, c'est chaud quand même. Oh non, il va m'envoyer des mails. Ah oui, je vais t'envoyer des mails derrière. Évidemment que je vais t'envoyer des mails. Attends, tu veux changer ta vie ou pas ? Si tu ne veux pas changer ta vie, je ne t'enverrai pas de mail alors. Bien sûr, je vais te dire, tu as vu la formation offerte, tu as vu comment c'était lourd. Mais gars, passe à l'action. Un financeur 2.0, c'est un prix ridicule. C'est moins cher que le potable que tu portes sur toi. Et tu as tout pour pouvoir créer un business en ligne sur le long terme et faire rentrer du cash rapidement. Si jamais tu as une passion, tu as déjà une sorte d'expertise, tu peux faire rentrer de l'argent dès le premier mois. Si jamais tu n'as pas d'expertise, tu n'as rien, tu n'as aucune passion, tu n'as rien, bon ben là, ça prend un peu plus de temps, tu vois, maximum 6 mois. Mais en tout cas, il faut que tu te lances. On a une opportunité aujourd'hui, les gars, je ne comprends pas. Bref, choisit ton camp. C'est tout. Il y a eux et il y a nous. Donc, ne me dis pas de mettre un petit j'aime quand même. Moi, je n'aime pas. Ça va ? On peut parler ou pas dans la caméra ? J'ai l'impression que le gars, il passe toujours au moment où je tourne des vidéos. Ça va ? On peut parler ou pas dans la caméra ? – Sous-titrage FR 2021